Mesdames et Messieurs, et bienvenue à notre Conseil d'arrondissement en ce 4 mars 2019. Alors, je vous invite à m'accompagner dans un mot de réflexion. Nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyennes et concitoyens. Merci. Nous sommes prêts. Alors, 10.02. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement appuyée de Mme Nanty Blanchet. Oui, alors on va passer immédiatement à la période de questions du public. Je vais reconnaître Nathalie D'Alessio, qui veut parler du stationnement pour handicapés. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai fait une demande pour… Voulez-vous parler dans le micro, s'il vous plaît, M. D'Alessio? J'ai fait une demande pour une place en face de chez nous pour réserver une place pour handicapés. Oui. Puis, ça, c'était fait le 13 décembre. Je n'ai pas eu aucune réponse, rien qui était fait jusqu'à date. Je comprends que la température n'était pas belle, mais ce qui est possible, parce que moi, j'ai ma femme qui est semi-handicapée, puis elle va sortir de l'hôpital pour la fin de semaine. C'est que… Il peut faire quelque chose. Je vous dirais, M. D'Alessio, que vous n'ayez pas reçu de réponse à date. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que ces points-là, ça passe au comité de circulation. Alors, je vais… Là, je n'ai pas le procès-verbal devant moi. C'est sur la rue Pauline. Je peux peut-être demander aux conseillères, Mme Palestini, est-ce que vous avez souvenir que vous avez traité un dossier de la rue Pauline? Il y avait un dossier, maintenant, je ne me souviens pas si c'était sur la rue Pauline, mais on avait une autre adresse, donc il y avait peut-être un suivi qui a été fait, mais pas à votre… à la bonne adresse. Mais ça me dit quelque chose, parce qu'on cherchait justement… ça appartenait à vous, peut-être, et si on avait la bonne adresse. Alors, M. D'Alessio, ce que je vous propose… Est-ce que vous avez une demande officielle devant vous? Oui, j'ai justement la copie ici. La copie, OK. Alors, vous pouvez peut-être la remettre ici à Mme Adida ou à M. Gauthier, et puis on va vérifier où c'est rendu dans le processus, puis à la fin du conseil, on pourra vous donner une nouvelle. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, M. Bonsoir. Hélène Dufresne, Règlement 15 et déneigeur. Mme Dufresne. Oui, bonsoir, Mme Barbe. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les conseillers. Bonsoir. Bon, je suis venue le mois dernier pour… enfin, je disais que le Règlement 15 n'était pas appliqué, ou enfin très peu. Là, je vois que dans l'actuel, qu'on a reçu il y a quelques jours… L'accent, journal L'accent. Oui, excusez-moi, L'accent. À la page 13, vous faites un… vous avez écrit un court article sur… bon, vous ne roulez pas, coupez le moteur. Alors, bon, il y a quatre paragraphes. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Vous dites « des exceptions et des accommodements sont prévus en période de grand froid. » Entre autres, le Règlement ne s'applique pas lorsque la température extérieure est inférieure à moins 10 degrés Celsius. Bon, tout comme pour les véhicules d'urgence, etc. Bon, ce n'est pas ça que dit le Règlement, madame. Votre Règlement dit à l'article 6, « Le présent Règlement ne s'applique pas dans les cas où la température extérieure est inférieure à moins 10 degrés Celsius et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. » Ce n'est pas la même chose qui est écrit ici, là. Ça, c'est trompeur. C'est erroné. Ça induit les gens en erreur. Et ça laisse entendre que si on lit ça, ça vient annuler votre Règlement, carrément. Alors, je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire. Madame Duprenne, on vous remercie d'avoir apporté ça à notre attention. On va vérifier. Mais vous comprendrez que dans l'article du journal L'Accent, c'est l'esprit du Règlement, qu'on n'a pas transcrit le Règlement. On a donné l'esprit du Règlement. Alors, le Règlement, c'est des fois fastidieux à lire et puis ça peut être plus long, mais on va en prendre bonne note pour la prochaine apparution. Je veux dire que c'est important, là. Oui. Parce que ça pollue, ça pollue l'air qu'on respire, ça pollue l'environnement. Mais on en prend bonne note. Bon. J'ai un deuxième point. Oui, allez-y. Bon. Dans le journal du devoir d'aujourd'hui. Oui. Madame Dufresne, vous n'avez pas une voix qui porte beaucoup. Alors, rapprochez-vous du micro pour que les gens qui nous suivent sur le webdiffusion puissent vous entendre. Je ne peux pas me rapprocher plus, là. On parle des déneigeurs. Oui. Et des accidents qui sont causés par le déneigement. Oui. Je ne sais pas si à la salle, il y a eu des accidents. Je ne sais pas s'il y a des morts, des blessés, mais à Montréal, il y en a. Et le chiffre augmente beaucoup, d'année en année. Je me demandais, dans l'article ici, on dit que n'importe qui peut devenir déneigeur. Il parle de quelqu'un qui aurait une Honda Civic deux portes qui peut le lendemain mettre une pelle devant un camion puis commencer à déneiger. Est-ce que les déneigeurs privés doivent obtenir un permis ou est-ce qu'ils doivent suivre un cours ou bien… Madame Dufresne, ça, ça dépasse largement notre juridiction ici en termes de villes ou d'arrondissements. Ça relève de l'assurance automobile du Québec. Alors, c'est eux qui délivrent les permis pour tout type de véhicules. Donc, c'est certain que pour plaquer votre voiture, c'est des exigences X et pour plaquer un camion, c'est d'autres exigences. Pour plaquer une souffleuse, c'est une autre exigence. Et la même chose pour ceux qui conduisent ce genre de véhicule-là. Sur votre permis de conduire, vous avez des classes et tout ça, c'est normé. Mais ce n'est pas nous à la Ville qui normons ça. Alors, votre question, elle est pertinente, mais je n'ai pas la réponse ce soir parce que ce n'est pas du tout nous qui faisons la gestion et qui légiféreront sur cette question. OK. C'est parce qu'il y en a qui se comportent comme des vrais cow-boys, là. Oui, je comprends. Mais si vous avez des plaintes à faire de façon spécifique, vous pouvez toujours appeler au 311 pour une réponse rapide ou vous pouvez appeler en arrondissement, mais dans le jour, le 311, c'est toujours la façon la plus rapide pour avoir quelqu'un. Ou vous pouvez appeler aussi au service de la police si vous avez une plainte à faire sur quelqu'un qui a un comportement qui, selon vous, n'est pas légal. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Mme Dufresne. M. Gino, là, je ne peux pas lire le nom de famille. C'est vous? OK. Parfait. Vous êtes M. Sioca. Alors, M. Sioca veut nous parler des tempos. On vous écoute. OK. Alors, si tu me permets, je peux-tu parler en anglais? Certainement. OK. Excellent. Merci beaucoup. So, basically, we're climate change, and I'd like to revisit the old by-law of not allowing tempos in LaSalle. Why are we not allowed tempos in LaSalle? And parts of Montreal are allowed. OK. Est-ce que je peux vous répondre en français? Certainement. D'accord. Alors, je comprends votre question. Je comprends très bien votre question. C'est pour des raisons de sécurité. Le bâti… Vous savez que nous, comme conseil, lorsqu'on prend des décisions, quand on fait un règlement, c'est un règlement qui doit être applicable à tous les citoyens. On ne peut pas dire, bien, les citoyens qui habitent, par exemple, dans le Riverside, parce que c'est des maisons avec un stationnement au même niveau, vous aurez droit à des tempos. Mais les gens qui habitent sur la 5e avenue avec des entrées de garage très à pique… Exactly. That's what I have. OK. Alors, des entrées de garage très à pique, c'est pas sécuritaire du tout d'avoir un tempo à cet endroit-là. Alors, si on permet le tempo, on doit être capable de le permettre partout dans l'arrondissement. OK. Alors, sous recommandation de nos policiers et sous la recommandation de nos pompiers pour la sécurité de nos citoyens, on ne nous recommande pas d'autoriser des tempos à la salle. Ensuite de ça, on a beaucoup, quand vous regardez dans les quartiers plus récents, là, mettons, qui ont été construits dans les années 70 et 10, il y a beaucoup de duplexes enrangés avec des entrées doubles. Alors, vous avez comme des entrées à quatre voitures. OK. Alors, un voisin qui met un tempo sur deux voitures avec un toit un peu incliné, sa neige va tomber dans… Où? Elle va tomber sur le voisin qui, peut-être, lui, ne mettra pas de tempo. Et là, on va avoir des chicanes de voisins. Je dis, bien là, moi, je pète ma neige, puis je pète aussi la neige de mon voisin. Voulez-vous lui dire, s'il vous plaît, de ne pas mettre sa neige-là? Alors, pour toutes ces raisons-là, et aussi, on est au Québec, c'est six mois par année, cinq mois, cinq mois et demi par année d'avoir des tempos. Personnellement, je vais vous dire que j'ai failli avoir un gros accident de voiture pas plus tard qu'il y a un mois pour quelqu'un qui sortait de son tempo dans le sud-ouest et qui ne m'a jamais vu arriver en voiture. Alors, ça aussi, c'était un élément pour la police de nous dire, c'est très difficile d'avoir une bonne visibilité pour les gens qui sortent du tempo pour frapper un piéton ou frapper une voiture. Et aussi, on nous a expliqué aussi que pour la sécurité aussi, pour les gens peuvent aller se cacher. I have a hard time for that. And I'll be honest with you, because of the 18 boroughs that we have in Montreal, I think La Salle, Verdun, I worked for the city of Montreal. Okay. And Lachine, we're not allowed temples, okay? Now, the other parts of Montreal that were part of Montreal, now La Salle, we merge with Montreal. See, you can't tell me, because the pompiers and the police have a hard time, because there's the same MUCT, the police of Montreal, that St. Leonard is the same, same as La Salle. Because I have a hard time, too, when I have my neighbour, the contractor that takes out the snow, and puts all the snow in the street. I have two vehicles with four drivers, okay? I can't use my driveway, because I have four inches of ice. This year was particularly cold. Difficult, yeah. I've been a resident of La Salle. I've been paying taxes for the past 20 years. I've always owned properties in La Salle. It's hard for you to tell me that police and the fire department is deemed, like, dangerous. Because, you know what? The other boroughs of Montreal have these things. My father that lives in Vula Mar, right across from Arian Park, has a temple. Now, if you want to tell me they're ugly, fine. But the thing is, you know what? I can't park down the driveway, because I've got to put two cars on the street, and then there's the denègement, that I have to move the cars. I almost risk getting the ticket in front of my house when I pay $6,000 in taxes, that I can't use my driveway. Fine, this year was a little bit particulier. But I still can't use my driveway, because it's like this, but it is La Salle. But don't go telling me that it's the fire department and the police. I'm sorry. Even I looked at statistics, and I've seen nobody ever get hurt from somebody backing out of a temple, okay? When I back out, even out of my driveway with no temple in the summer, I'm always vigilant, okay? It's hard. It's hard. I can't swallow that. I have a hard time swallowing that, Madame Barber. I have a hard time, because... It happened to me about a month ago. I know, but listen, it could happen to me, too. But the thing is, it won't change my mind of getting a temple, because I'm there. You know, as I'm getting older, I take out my own snow. I don't have a contractor, but it's getting more difficult to live in La Salle and say we're not allowed. It's my property. It's not like I'm putting up, I don't know, I'm doing fireworks in front of my house. It's my property, and I can't put a temple? Like, that's not democratic, if you ask me. Okay. Just remind me, Sisia, what is your family name? Choka. 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 Okay, Mr. Choka, I understand your point of view. When was this, sorry, when was this bylaw, when was it initiated? Because, like I said, I've been in La Salle for 20 years, and I think we were never allowed to put a temple. Never. Never, ever, ever. Ever, ever. Ever. And for the same reasons, always for the security. And as I said, we don't have the same... So then what about parts of Montreal? What about parts of Montreal? What are they, what are their, what is their reason? The security, what security is... What is the statistics on accidents? Yeah, what is the statistics on accidents? Do you have anything? Our bylaw is that temples are forbidden. And when we are talking to people, I would say 50% are for, for it, and 50% are against it. Okay. Okay? So if we change the bylaw, we're going to have people coming here and say, we don't want them for this and this and this reason, such and such and such reason. But they don't have to put them on their property. I understand, but they don't want to see it in their, they don't want to see it. And it's, and you said it yourself, it's ugly, but this is not the main reason. It's ugly, and we have to allow it for five months. And as I said... We live in Canada, Madame Barbe. Yes, yes. It's cold. Yes. It's cold. Yes, it's cold. But as I said, as I said, it's a, it's a question of, uh, of security. But you're, you're not obliged to, uh, to be agree with me. I, 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 no, the signal cell encourages us to put it down our driveway so we look very spotless. I would like you to be at the microphone because people on the web, they don't hear you. And I have a driveway as well. Well, I have a, I have a driveway as well. I live in a duplex as well. And, uh, we have to clean it. And, uh, it's, sometimes it's slippery. I understand. It's true. I can, I can't go down my, my bachelor because it's slippery. I cannot go use the door. I understand. But our bylaw is there to stay. Unfortunately for you, you're not happy with it. I understand. It's, it's basically, this cannot be revisited. Not even like, even if, like, uh, uh, uh. What was not secure a year ago or 10 years ago is not more secure this year. Democracy. Democracy at its best. It's not democracy. It's not democracy. It's based on security purpose. Again, evaluate. What's security? Because you were backing out and you almost got hit? No. This is a month ago. But our bylaw is there since at, at least 25 years. Okay? But, by, by, a month ago, a month ago, it proved me that we were right for the security. It, it was a good thing that it was not slippery on the road because she would have, right in my door. Right in my door. She came out. She never saw me. So, I mean, you cannot tell me that it is, you have a clear vision when you come out of a temple. So, this is one part. And the other part is also, maybe you don't know, but somebody died in a temple about five years ago in, in Broussard because the guy burnt in his car because he had a bad connection and it went in fire. And because of the material of the temple, it burns like this. And this is what the fireman said. It's, it's a material that burns very, very quickly. One case? One case too much. How many people slip at home? One case too much. How many people slip at home? We'll receive your point, but I'm telling you our position. Okay. Okay? Is there any way I can like further this, like with a petition and like, because I, this is, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Not even to say like, maybe you're going to talk about it, but it's like a dead no and that's it. Because it's like, it's been like this for- Every year we have that question coming up. Okay. And normally it comes the month after the election. So it's a little bit, it's like a year or so after. Madame Barber, I'm going to level with you. I love living in La Salle. It's, it's, it's one of the best cities in Quebec. I love La Salle. It's the best. It is the best. Listen, you know what? Even though my taxes went up this year. Thank you. But all I want to say is that something like this, you know what? Change is good. It's not, I'm not here to make trouble. Change is good. I understand. It's to revisit. It's like not to get shot down right away and say, look, you know what? But there's nothing new to revisit. Sometimes we revisit our bylaws because things around have been changed, but there's nothing changed in the way they built it. It's not more secure, you know? So that even with the weather changing, with the climate change, nothing, it's unfortunate. Very unfortunate. Sorry about that. Hey, listen, it is what it is. Monsieur Francisco Moreno, qui veut nous parler des panneaux de signalisation et de la centralisation. Bonsoir, Monsieur Moreno. Vous pouvez monter le micro un peu pour votre grandeur. Bonsoir. Oui, bon, mon intervention, j'ai eu une contravention il y a une an. Ma soeur habite sur 170 central et Orchard. Vous, vous avez eu une contravention? Oui, j'ai eu une contravention. J'ai ma gestation depuis 20 ans qui habite ma soeur là. J'ai eu une contravention parce que la flèche, elle est à 90 degrés par rapport à la rue. OK. Ça veut dire que c'est interdit de stationner de l'autre côté parce que c'est l'indicte de l'autre côté. OK. Mais moi, j'ai une contravention parce qu'il y a une porte dans la piscine, il y a une porte. Oui. Mais ce n'est pas une entière chargée. OK. Mais si vous voyez ici, on ne voit pas la pancarte. OK. OK. On se met en face, la pancarte est comme ça, on ne la voit pas. OK. Je comprends. Alors, j'ai eu une contravention. J'ai fait une réclamation, j'ai contesté la contravention et j'ai gagné. OK. Avec les photos de preuves comme je voudrais vous déposer. Alors, ma question, ça serait de bien… La signalisation n'a pas été modifiée? Non, non. Parce que la pancarte, elle n'indique pas de quel côté c'est interdit, si c'est vers la droite ou vers la gauche. Ma question, c'est, on n'a pas modifié la façon de l'installer, la signalisation? C'est ce que vous me dites? Oui. OK. Alors, on va y voir. Oui. Merci beaucoup. Et puis, c'est ça, j'ai des photos pour le journal. Par rapport à la centralisation de la salle, que vous avez dit que c'était une bonne chose, qu'il y a une vidéo là-dedans, que vous dites que c'est merveilleux. Puis, on n'a pas… on a eu des problèmes avec les déneigeurs, pour les machines, pour la ville qui vient déneiger, parce que maintenant, c'est la ville centrale qui donne les camions qu'il faut aller chercher. On n'a pas le droit de… ça fait longtemps qu'on demande les tempos à la salle. Vous dites que c'est laid, c'est horrible, c'est pas sécuritaire. Ça veut dire qu'à la salle, on est des extraterrestres qu'on ne sait pas conduire, parce qu'à Villemar, il y en a, à la Chine, à Verdun, il y en a. Et puis, le déneigement cette année, puis les années précédentes, en 2015, pour être exact, j'ai appelé les journalistes parce que c'était horrible. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour la sécurité? Il y a beaucoup de personnes qui ont tombé à la salle. Les enfants près de l'école, ils ont tombé. C'est horrible. Alors, je voudrais savoir si la centralisation, ça a été une bonne chose, comme vous l'avez vendue dans les années qui étaient… C'est une question qui est assez large, M. Moreno, mais je vais y répondre le plus succinctement possible. Quand on parle des bienfaits ou des bénéfices que les Lassalois tirent de la centralisation, c'est surtout au niveau des investissements de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de la salle. On met à chaque année plusieurs millions de dollars pour refaire nos rues et trottoirs, chose qu'on n'avait pas les moyens de faire lorsque nous étions un arrondissement. Alors ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits dans nos rues, trottoirs et infrastructures. Maintenant, quand vous parlez de la neige, la neige n'a pas été centralisée. La seule chose qui a été centralisée pour la neige, c'est donner les contrats pour les camions de neige et c'est de donner le go, le départ pour le chargement de la neige. C'est tout. C'est la seule chose qui a été centralisée. Et juste pour vous donner une information par rapport à cette année, en moyenne, durant l'année, un hiver normal, en moyenne, il tombe 190 centimètres de neige. À l'heure actuelle, on est rendu à 115 centimètres de neige tombés en six semaines. C'est extraordinaire comme hiver. Habituellement, nos services pour épandre, faire l'épandage de diabrasif, ils sortent 20 fois dans l'hiver. On est rendu à ce jour à 44 fois. Alors, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, M. Moreno. On n'a pas un hiver ordinaire. On a un hiver extraordinaire parce que la température peut bouger dans un 24 heures de 20 degrés. On passe du gel au dégel dans la même journée. Alors, nous, on fait le maximum avec les employés que nous avons et le matériel que nous avons. Et les citoyens, pour eux, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que le déneigement se commence, arrête de se faire parce qu'on doit faire du déglaçage. On doit ajuster continuellement dans un 24 heures nos opérations. Cette année, ce n'est pas une année de déneigement ordinaire. C'est complètement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et on peut peut-être penser que les années futures ne seront pas bien mieux parce que ça fait partie du réchauffement de la planète. Alors, ça n'a rien, rien, mais rien à voir avec la centralisation. On fait le meilleur travail qu'on peut faire actuellement. Et je peux vous dire que notre directrice des travaux publics, Mme Sirène, fait un travail extraordinaire à revoir continuellement avec ses chefs d'équipe, avec ses contre-maîtres, comment on peut faire mieux. Aujourd'hui, on a eu une super de belles présentations de la part de Mme Sirène qui nous a proposé des nouvelles avenues pour une prochaine tempête de 40 cm. Parce qu'il faut le dire, le problème, ce n'est pas les tempêtes de 15 et 20 cm. Les problèmes qu'on a de gestion ou de façon d'opérer, c'est avec des tempêtes de 40 cm ou 30, 35, 40 cm où il y a des écarts de température exponentielle. Puis là, c'est difficile de s'ajuster puis d'être capable de donner le meilleur service possible. Alors, Mme Sirène et son équipe sont toujours à la recherche d'améliorer les façons de faire puis de s'ajuster aussi à la température qui n'est pas évidente. C'est la même chose pour tous les arrondissements. Promenez-vous là dans tout Montréal. J'invite à la salle. Mais promenez-vous dans les autres arrondissements pour ceux qui travaillent à l'extérieur de la salle puis qui viennent travailler à la salle ou qui vont travailler ailleurs. On en entend parler. Puis ce n'est pas plus facile pour personne autour. Mais regardez, moi, je vais conduire mon garçon tous les jours à la Chine. Boulevard La Salle, les enfants marchent sur Boulevard La Salle. Même si vous venez à l'autre des chevaux ici, vous prenez Boulevard La Salle, je pense. Ce n'est pas acceptable que les tratoires… M. Moreno, vous avez posé votre question. Je vous ai répondu. Peut-être que vous n'êtes pas content de ma réponse. Mais moi, je peux vous rassurer et rassurer tous les citoyens qui nous écoutent en ce moment. On fait le maximum qu'on peut pour donner le meilleur service compte tenu de la température qui joue au yo-yo. On est allé marcher avec mon garçon sur Boulevard La Salle. La piste cyclable était déneigée. Les tratoires de Boulevard La Salle n'étaient pas déneigés. Ça, c'est inacceptable. On n'est pas au plateau avec les membres qui utilisent plein de vélos. Et puis, je trouve inacceptable qu'on déblaye la piste cyclable avant les tratoires de Boulevard La Salle ou de n'importe quelle autre rue principale. Ça, c'est inacceptable. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des... J'étais sur Boulevard La Salle. Il y a une compagnie qui est... La ville avait déblayé les boulevards inhumains. Puis, pour déneiger leur business, ils avaient bloqué complètement les tratoires. Les personnes âgées, ils montaient sur la neige pour pouvoir traverser parce qu'ils ne pouvaient pas débarquer à... Ça, c'est... Je me demande, c'est où la surveillance de la ville pour ces compagnies-là qui mettent la neige sur les tratoires, empêchant les personnes pour que les clients rentrent dans son parking. C'est inacceptable. On reçoit vos commentaires, M. Moreno. OK. Je vous remercie. M. Yves Daou. 15h01. Bonsoir, M. Daou. Bonsoir, Mme Barre, membre du conseil. Avant tout, je voudrais juste signaler, il y a peut-être eu un erreur, une émission, manque de temps, mais je suis allé sur le portail de l'arrondissement pour voir les ordres du jour procès-verbaux et le procès-verbal de janvier 2019 n'était pas apparu. Du conseil 2019, janvier? En février, ça se comprend. Vous allez l'adopter ce soir, mais celui de janvier... On va faire une vérification. Merci beaucoup pour cette... pour cette remarque. Voilà. Donc, je voudrais en revenir au point 15.01, de confirmer la participation de l'arrondissement au mouvement croissant des villes à travers le monde, qui invite les citoyens à respecter une heure pour la terre le samedi 30 mars, le réchauffement climatique et tout et tout, mais j'arrive mal à comprendre pourquoi l'arrondissement maintient la décision de blaster, d'éclairer l'édifice de la Burroughs Welcome jusqu'aux petites heures de la nuit, alors qu'il n'y a personne qui admire le bâtiment. Pourquoi pas installer une minuterie qu'à partir de 10 heures, 11 heures le soir? Bien, puis en plus, ça produit une pollution de lumière dans l'environnement. Peut-être que les citoyens sur les rues adjacentes aimeraient bien avoir une nuit noire, comme tout le monde. Donc, d'encourager les gens, puis je ne suis pas contre le principe de penser, d'encourager les gens à penser au principe de l'environnement, mais l'arrondissement aurait peut-être intérêt à montrer l'exemple en coupant des dépenses d'énergie inutiles pour éclairer un building qu'il n'y a personne qui passe. Mais M. Daou, on prend votre manque en considération. Merci. Le deuxième point touche ce qui a été annoncé sur le contrôle de la population des bernaches, qui, oui, peut représenter des inconvénients, les excréments, tout ça, et puis la surpopulation, la compétition avec d'autres espèces. Mais ce que je me pose comme question, est-ce qu'avant de stériliser les oeufs, on n'a pas utilisé d'autres méthodes? Je suis allé sur le site du gouvernement du Québec au niveau de la faune et il existe un document manuel pour la gestion des populations de bernaches du Canada et de bernaches de Hatchin dans le sud du Canada, chapitre 3. Puis on dit que la mesure de gestion non létale, cesser de nourrir les bernaches. Il existe un règlement qui est dans les règlements des grands parcs d'interdire les citoyens de nourrir la faune du sauvage. Est-ce que le règlement est appliqué? Est-ce qu'il y a des gens dans le parc qui en font la surveillance? Parce que c'est la première démarche à décourager les bernaches à aller d'une surpopulation en limitant leurs sources de nourriture. Il y a modification du paysage comme moyen d'étaler des barrières parce que les bernaches, quand ils sont au sol, n'aiment pas sauter. C'est-à-dire qu'ils sont charnus quelque peu et puis là, ça demande un autre envol. Et on suggère même de modifier le gazon, de ne pas couper à ras le gazon, la population de bernaches. M. Daou, tout ce que vous apportez comme point a été déjà discuté en caucus parce qu'évidemment, notre direction, suite à notre demande de voir comment on pouvait arriver à éliminer sur notre territoire les bernaches, ce sont tous des points qui ont été évalués. Tous la gang. Toutes, toutes, toutes la gang. Mais est-ce qu'ils ont été appliqués? Comme j'ai des clôtures que j'ai pris. M. Daou, vous avez apporté des points. Oui. OK. Je vous dis, on les a regardés, ils ont été évalués, mais ils ont été creusés plus en avant encore. Alors, les petites clôtures, comme vous en parlez, c'est la première chose qu'on a amenée comme point. On l'a laissée tomber tout de suite parce que c'est efficace ou à peu près d'après d'autres études qu'on a regardées. Ce point-là, il a été vraiment regardé en profondeur. Et je vais laisser M. Gauthier répondre à votre question par rapport à si on a fait autre chose, s'il n'y a pas d'autre option que de stériliser les œufs. Mais aussi, dans le parc, oui, on a une réglementation et on a le groupe d'héritage laurentien qui s'assure d'aviser l'histoyen. Puis même, on a notre patrouille animale qui arpente le boulevard La Salle régulièrement et qui intervient auprès de l'histoyen qui nourrissent les bernaches et les mouertes, etc., les canards. Tout fond n'a pas à être alimenté par l'être humain. Mais avant tout, le parc des Rapides est sous la juridiction des grands parcs de Montréal qui vous en donne la délégation de vous en occuper, que vous envoyez, sous contractance, on peut utiliser l'expression « qui héritage laurentien de voir à la bonne tenue du territoire ». Mais dans le règlement des grands parcs de Montréal, comportement de l'usager et activité, il est interdit à quiconque visite ou fréquente un parc de nourrir ou d'abandonner tout animal. Et il y a, au point serre du même règlement, on prévoit même des amendes. Est-ce qu'on en fait la surveillance au parc des Rapides? Oui. Parce que j'ai vu fréquemment, et j'ai des photos à l'appui, de plein de gens qui vont nourrir avec du popcorn, du pain, puis… M. Daou, ça c'est comme les gens qui roulent vite sur la route, là. Il n'y a pas une police pour chaque automobiliste qui prend la route. Alors, on n'a pas une personne en autorité dans le parc des Rapides pour chacune des personnes qui visitent le parc des Rapides. Mais quand les personnes en autorité voient des gestes qui sont répréhensibles, les personnes sont approchées et en sont informées. M. Gauthier avait une réponse par rapport au Bernadette. Mais est-ce qu'il y a des statistiques de contravention, de renforcement du règlement? Parce qu'il y a des panneaux… M. Daou, on pourrait vérifier s'il y a des statistiques, là. Mais, vous savez, la coercition, c'est pas… on prêche plus par l'information que par la coercition. Je suis bien d'accord. Alors, ça, ça se fait de façon vraiment exemplaire de la part d'Héritage Laurentien et de la part aussi de nos patrieurs animaux. Alors, M. Gauthier? Oui. Pour les techniques de déparouchement que vous avez nommées, là, on l'a regardé, on l'a lu toutes les… la même documentation que vous. On fait affaire avec une firme spécialisée et la stérilisation des oeufs, c'est comme la dernière ressource qu'on va utiliser. C'est quelque chose qui peut être fait, mais c'est… on va prendre toutes les autres techniques avant. J'aime bien votre réponse, que c'est la dernière technique. Mais a-t-on vraiment bien appliqué les… les suggestions par environnement qui parlent également… est-ce qu'il y a un permis qui a été émis pour les farouchements? Parce qu'il y a, dans le règlement du ministère, on parle, là, de… effarouchement technique d'effarouchement ne nécessitant pas de permis fédéral et technique d'effarouchement nécessitant un permis fédéral de 7.1.3.1 et 7.1.3.2. À quoi se base l'effarouchement à la salle? Est-ce dans la dimension permise ou non permise? Si c'est… demande un permis… M. Daou, vous avez posé la question. Laissez M. Gauthier répondre, s'il vous plaît. Toutes les actions qu'on va faire vont être faites selon les lois et règlements. Lorsqu'un permis va être requis, on va avoir le permis avant de faire quoi que ce soit. Mais avez-vous un permis? Actuellement, on n'en a pas. Mais vous avez donné un contrat. Je ne comprends pas. Donner un contrat sans savoir si ça demande un permis? Je suis bouche bée. M. Daou, si on a donné un contrat, c'est parce qu'on est en… on est… c'est légal de pouvoir donner le contrat à cette firme-là. OK? Alors, si on doit avoir un permis, vous parlez évidemment pas d'un permis de la Ville parce que c'est nous autres qui met les permis, mais si ça prend un permis du ministère, c'est certainement quelque chose qui a déjà été regardé. Certainement. Ça ne veut pas dire si ça a été fait. Bien, parce que je ne peux pas l'en confirmer. Ce n'est pas moi qui fais la démarche, M. Gauthier a peut-être la réponse. M. Daou, on l'a donné. On fait affaire avec une firme spécialisée qui fait ça à plusieurs endroits dans plusieurs municipalités et à aéroports. Donc, cette firme-là a déjà eu des permis. C'est comment aller chercher. Dans le cas de la salle, elle va aller chercher les permis lorsque ça va être requis. C'est son mandat. Mais en termes de mandat, c'est votre mandat de s'assurer que vos sous-contractants ont les permis en main pour accomplir ce que vous leur demandez. M. Daou, c'est comme si vous nous disiez en ce moment quand on donne un contrat à une compagnie qui fait des rues en asphalte qu'on ne s'assure pas qu'elles sont en règle. C'est simple. C'est certain que si on donne un contrat à une firme pour faire l'effarouchement, cette firme-là devra nous prouver qu'elle est en accord ou qu'elle est selon les règles du ministère de la Fonde. Mme Barbe, je trouve intéressant votre comparaison et ça me ramène à l'intervention de madame par rapport aux qualifications des déneigeurs. Vous dites que c'est la juridiction de la SAAC, mais c'est vous les donneurs de contrats pour les cols bleus ou les sous-contractants d'exiger à ce qu'il y ait une formation minimale pour assurer la protection? M. Dao, dans l'examen des contrats, avant de donner un contrat à une firme, les firmes ont des spectres à remplir. Ce n'est pas fait sur le coin de la table. Ils ont des devis à remplir. Dans les devis, il y a des questions qui sont posées. Ils ont des preuves à mettre sur la table, premièrement avant d'être qualifiés à pouvoir soumissionner. Ensuite de ça, ça va au plus bas soumissionnaire. Mais avant d'être arrivé là, il y a eu plusieurs démarches en amont. On ne donne pas un contrat à quelqu'un comme ça, un fly-by-night qui se présente à l'arrondissement. Il y a des façons de faire. Alors, soyez très rassurés que lorsqu'on donne un contrat, que ce soit à la salle ou à la Ville de Montréal, celui qui fait une soumission remplit des documents dans lesquels il doit montrer pas de blanche, puis il doit démontrer qu'il a les compétences pour faire le travail auquel il postule. Ce n'est pas ce que les médias semblent avoir rapporté dernièrement. Mais M. Daou, moi je vous dis comment on fonctionne en arrondissement. Soyez rassurés. Merci. Merci beaucoup.